1,000 ans, 1,000 ans. Nous sommes venus en Canava et nous avons profité de présenter la presse les résultats qui sont parmi les opérations que la police menait dans le pays de la Parisienne et nous avons même des périodes Canava. Tout d'abord, le BDNT est en charge et vous avez encore une félicitation à tous les policiers et policières qui étaient impliqués dans la sécurité Canava. Et grâce au travail professionnel qu'on fait, on permet que Canava l'a déroulé sans incident majeur. Alors qu'on dit que la police confisque 8 amarre-feux et parmi les amarre-feux, il y a 5 pistolets 9 mm, il y a un pistolet de calibre 40 mm et il y a 2 revolvers de calibre 38 et ensuite, la police s'assure. Ensuite, il y a 6 personnes qui normalement sont blessées que la police n'entraient pas avec Canava. Il y a plusieurs personnes qui sont blessées par Canava, et il y a plusieurs personnes qui sont blessées pendant qu'elles sont blessées. La police fait 8 arrestations qui peuvent être tirées directe avec Canava. Et nous avons arrêté pour détention illégale d'armes à feu, il y a arrêté pour voie de fait, suivi de blessures, et puis il y a arrêté tout pour trouver à l'ordre publique. Et nous avons rapport dans la même période de Canava, la police fait plusieurs opérations. Et dans l'opération Saros, il y a 3 suspects qui sont blessés, et il y a 2 armes à feu que la police récupère. Il y a un baton, et il y a 3 téléphones que la police a réalisé dans l'opération Saros. Tout d'abord, nous avons un dimanche qui était 19 février 2023. La police est menée en opération dans une deuxième cité centrale Auvergne. Côté que nous avons échangé de tir avec la police, il y a deux suspects qui étaient arrivés mortellement blessés. Deux suspects ça a eu. Alors nous, c'est Blaise One. Alors dimanche c'était un suspect d'abord, c'était Blaise One ainsi connu, qui était mortellement blessés dans l'échangé de tir avec la police. Ensuite, lundi 20, l'opération continue de même dans ça, et il y a deux suspects qui étaient mortellement blessés, qui étaient tiboulés avec son son ainsi connu. L'individu Saros fait partie d'un grand cap fonctionnaire de la police. Il y a une ville de Kapaessin, alors nous étions jusqu'à un repos, dans le département Nord, et nous sommes responsables de plusieurs cas de meurtres, plusieurs cas de vols à main armés, et l'autre cas nous trouvons encore dans la ville de Kapaessin. La police a continué chercher y'au, jusqu'à s'il y a une ville de Kapaessin qui s'est arrêté, alors 21, la police a arrêté Lutson Zephyr Pierre, à la situation qui a 33 ans, c'est hier, et la police a arrêté Michel en possession d'un pistolet Beretta, de calibre 9 mm, et la police a arrêté dans une zone chariée. Selon les formations que nous avons, et que nous avons, que nous avons, que nous avons, et les gens, qui font partie de plusieurs mondes de population dans la zone chariée, et qui vendent l'histoire de surprendre deux individus qui ont tenté voler en motocyclette et qui ont chauffé dans la zone Sahara, et après, ils ont arrêté voler là, ils ont étouillé là, et Sam Sahara était en possession, ils ont volé Sahara. Et après constaté, l'autorité de remettre le cadavio est l'Amérique, qui te fait suivre pour faire avec. La police a présenté remerciement ni, et félicitations ni, par les populations, pour les collaborations ni, qui permettent que nous très bien réussis la période de Canavasa, et qui permettent que nous faisons plusieurs opérations pour faire confiance dans les populations. Et nous demandons de plus de collaboration toujours, pour nous continuer de travailler et de servir la police. Merci. Et c'est parce que, nous étions en échange de tir avec la police, par exemple, Blaise One, qui a gagné un revolver 38, qui était en possession, et tout l'autre bandit, qui était ensemble avec lui, était activé en direction de la police. Donc, malheureusement, il a échappé pour lui, il a mis en population, et, c'est Blaise One, qui était arrivée à Dens, et, il a gagné 38, et, pour l'an demain, et, lors de l'opération, il y a un petit boulet, avec son son, ainsi de suite, il est tombé. Donc, le petit boulet, il a gagné, il a gagné, il a gagné 38, il a gagné 38, il a gagné 38, il a gagné 38, et, il a gagné 38, qui était à l'autre, ils allaient à un bâtiment, les enfants ne doivent pas le faire, tu as gagné 48, mais, ça semble, la police est un bâtiment. Effectivement, donc, la police a été inquiétée, et, tu as gagné un bâtiment. Ca fait rêver, là-bas, la police comptait sous collaboration, tout un chacun, dans le village-là, tout le monde qui connaît, dans le village-là, donc, nous ne sommes pas qu'à quitter, ça qui a passé de l'autre côté, du village-là, donc, la police comptait sous collaboration, comme toujours, pour baler formation, pour permettre de nous procéder à l'arrestation du suspect à l'eau. Et dans ce genre que nous soutrousions, la privée a arrêté le reportage. Pourquoi on a la porte-parole, comment est-ce que l'on a mené l'opération ? Est-ce que la population est rentrée dans la calme, est-ce qu'il est normal dans la zone de ça ? Jusqu'à présent, la police a continué dans cette opération dans la zone de ça, il y a un monde qui a continué à l'arrêter. Et donc, dans le point de presse, nous avons quelques parmi les groupes qui ont dit que la police a déjà arrêté. Il y a une zone de ce philomène pour permettre que les zones de ça, qui obtiennent des zones chaudes dans le pays qui apparaissent, pour permettre que le monde reprenne confiance et qu'il y ait des groupes activités. Et les forts propriétaires ont gagné le permis de détention d'armes en feu normal. Mais comme la police interdit l'utilisation des armes de ça au Canada, ou bien aux environs de Parcoupanabalatour dans la période-là. Donc, il n'y a pas de surprise que les gens ont fait des armes de ça au Canada. Et il n'y a pas vraiment qu'ils n'ont pas payé parce que la police a dit non, malgré ça. Bon, la police a continué d'étudier les dossiers pour être suivi aux armes de ça au Canada. Mais vous ne pouvez pas payer après ? La première fois, c'est pas avant que je disais que les gens ont fait des armes de ça. C'est les gens qui ont fait des armes de ça. Oui, tous les armes de ça sont des armes qui sont normalement enregistrés dans la police. Mais qui ne peuvent pas respecter les conseils pour les gens pour ne pas porter des armes de ça au Canada. Ou bien dans un bloc de Canada. Donc, il y a quelque chose que vous allez payer après ? La police doit continuer d'étudier les dossiers pour être suivi à faire avec vous et avec vous. Merci.